salut tout le monde alors on vient pour un stream de vacances un stream du lundi matin donc peu avant le nouvel an et on va attaquer quoi on va s'attaquer aujourd'hui pour commencer à un jeu dans un style que je pratique très peu c'est à dire je vais y arriver c'est là le matin on est face à un roguelike et effectivement je joue très peu à des roguelike je suis très mauvais sur ces jeux de manière générale je suis pas fan de ce genre de jeu graphiquement ça m'attire pas beaucoup du principe ça m'attire pas des masses mais vous avez été plusieurs à me recommander Dungeon Mans c'est le brousaille et donc je me suis procuré Dungeon Mans pendant les soldes sur steam j'ai joué quelques heures et j'ai trouvé le bousin super intéressant super amusant super fun donc voilà on va en jouer un petit peu aujourd'hui le principe de Dungeon Mans qu'est ce qui lui donne sa personnalité c'est l'académie alors on va créer une nouvelle académie pour les besoins j'ai envie de dire du stream j'ai déjà une académie qui existe on va en créer une nouvelle ce sera la Twitch Academy et on va jouer en difficulté normale quoi pas Iron Man on est déjà sur un jeu où la mort est permanente alors a-t-on besoin de faire du Iron Man ? pas nécessairement alors l'histoire le grand héros sur les rives de Twitch n'a apporté qu'une chose l'esprit de fer d'un Dungeon Mans il n'y a pas plus grande force que l'ordre des Dungeon Mans chacun étant un titan qui écrase des monstres et est un chasseur de trésors sans égale un vétéran de milliers de batailles ici l'un des plus anciens et des plus grands de leurs champions va amener la lumière des Dungeon Mans à cette nouvelle terre ce grand héros est arrivé pour construire une puissante académie de Dungeon Mans une institution de grand apprentissage et d'entraînement martial une qui pourrait servir de phare à la civilisation des villageois natifs terrifiés tremblant de peur à cause des terreurs qui rôdent en dehors de leurs murs l'académie a accepté son premier étudiant un jeune aux yeux brillants qui voulait embrasser la cause et apporter la guerre à ceux qu'il juge comme étant injuste ainsi commence l'histoire d'un des jeunes candidats pris à embarquer sur ces rigoureuses années d'études pour devenir un vrai Dungeon Mans alors Dungeon Mans on vous parle d'académie techniquement les roguelikes ce sont des jeux sur lesquels le monde est généré procéduralement à chaque run vous allez créer un personnage, vous allez faire un run, votre personnage va mourir à un moment donné mais dans son run il aura acquis des hauts faits, il aura acquis des loot qu'il pourra transmettre à d'autres personnages ou qui lui permettront de débloquer du contenu bref d'enrichir l'expérience pour les personnages à venir Dungeon Mans va exactement être comme ça et par le truchement de l'académie c'est à dire que vos personnages sont un dungeon crawler vous allez rapporter des donjons, vous allez tuer des monstres, faire du loot et ce loot vous allez pouvoir les rapporter à l'académie vous allez donc développer l'académie et ainsi vous allez permettre à vos futurs recrues d'avoir des bonus, d'avoir des petites choses en plus avec lesquelles elles commenceront pour essayer de faire en sorte que ces futurs recrues aillent plus loin dans le jeu et jusqu'à un jour arriver à vaincre le grand méchant final pourquoi pas alors la première recrue donc j'ai un de mes viewers sur youtube miséricorde qui m'a déjà demandé à plusieurs reprises d'avoir un personnage à son nom et il m'a suggéré alors pour un autre jeu certes mais un rôdeur du nom de Stan Bracarion alors je lui dis que sur Dungeon Mans j'allais commencer par faire Stan Bracarion est-ce qu'on peut faire un nom et un prénom ? apparemment c'est possible et nous y voilà nous avons donc créé Stan Bracarion maintenant nous avons les G2D pour les caractéristiques puisque c'est un roguelike donc un jeu basé sur un certain nombre d'éléments de jeu de rôle et notamment sur des caractéristiques donc les personnages ont 4 caractéristiques lesquelles sont décrites sur la droite alors je suis désolé le jeu n'est pas en français la première caractéristique STR c'est pas le strength mais le strength n'est-ce pas mais c'est la force quand même ça augmente la santé, ça augmente l'endurance l'endurance c'est une ressource que vous consommez quand vous faites des skills physiques ça augmente légèrement tous les dégâts ça augmente les dégâts en melee là où d'autres stats permettent de se spécialiser la strength fortifie le Dungeon Man dans son intégralité vous avez la deuxième stat Skill ça augmente la précision les dégâts à distance ça aide à outrepasser le blocage et la parade c'est très important pour un fighter à distance or j'ai dit que Stan Bracarion selon les souhaits de miséricorde devait être en rôdeur donc ce sera un guerrier à distance vous voyez la science la science permet de réduire les dégâts magiques que vous subissez ça augmente l'efficacité et la durée des potions, des parchemins et de nos debuffs sur les ennemis ça augmente les chances de détection, des passages secrets la science est une mesure de la sagesse et de la connaissance de la manière dont fonctionnent les choses donc avoir de la science c'est toujours utile enfin Foum, Foum c'est la stat magique, ça augmente la mana ça détermine les dégâts magiques ça augmente les dégâts à toutes les attaques à distance Foum est l'essence de la destruction donc avoir pas mal de Foum serait utile comme vous le constatez au niveau des rounds on est plutôt inégal le premier a un total largement supérieur le deuxième est inférieur et puis bon voilà quoi ça se dégrade donc on va prendre le premier personnage et si vous n'aimez pas vous pouvez dire je n'aime pas ces Gs, ce sont des Gs de merde et on peut rejeter le candidat auquel cas Stan Bracarion sera quand même créé mais il sera pas jouable et donc on pourra plus recréer le personnage qui s'appelle Stan Bracarion faudrait détruire l'académie bon on va partir avec ce premier personnage c'est pas le meilleur mais de toute façon le premier personnage est fou et à mourir relativement vite donc je suis désolé pour Stan Bracarion une fois que nous avons trouvé les caractéristiques il nous faut maintenant déterminer la classe de personnage du comment dire, du petit genot quoi, du bleu vous avez en premier Ranger Mans le Ranger Mans est un expert à l'arc vous commencerez avec la capacité à attaquer à distance et à mettre un peu de distance entre vous et les ennemis qui seraient trop pressant utilisez F pour tirer à distance vous aurez le buff concentré si vous ne tirez pas pendant 3 rounds ce qui renforcera les dégâts de votre prochaine flèche utilisez Stick and Move pour rester hors de problème Stick and Move ça va être la compétence qui permet de te dégager vous avez en standard le Fighter Mans et le Wizard Mans donc on comprend bien le guerrier et le mage le Fighter Mans c'est un homme solide basé sur les armes, les boucliers et l'armure tu commences avec les compétences et l'équipement qui te permettront de foncer dans les ennemis tu expliques que l'épée et bouclier est un bon équilibre entre attaque et défense les armes à deux mains c'est tout pour l'attaque il y a le Wizard Mans, forcément le magicien il commence avec un set de compétences d'arcane la maîtrise totale du bâton de mage et quelques sorts dont l'intérêt est de détruire des ennemis de loin et de rendre plus difficile pour ses ennemis de t'atteindre par exemple tu peux invoquer un Ice Block pour t'entourer et te donner un peu de temps pour récupérer par exemple quand tu prends une potion sur ce jeu quand vous prenez des potions, les potions sont des hôtes pas des soins immédiats donc si vous mettez un mur de glace autour de vous que les ennemis ne peuvent pas le traverser vous pouvez avoir comme ça 2-3 rounds à bénéficier de la potion de soins vous avez des classes dites avancées c'est à dire avec un gameplay un peu plus compliqué le Bannermans alors le héros et le chevalier dans la plus pure tradition des chevaliers d'antan plantés de puissantes bannières pour définir des zones de contrôle puis éliminer vos ennemis avec vos armes à allonge qui permettent de frapper plus loin donc les armes à allonge peuvent attaquer des ennemis qui sont à 2 cibles et vous avez des attaques qui permettent d'attaquer à distance vous avez le Necromancer donc on va avoir les gens qui sont mauvais, qui sont vilains à l'intérieur ils utilisent des pulsations d'énergie laissées par les morts pour invoquer des minions ainsi que parier leur propre sang pour vaincre les ennemis vous devrez avoir honte de vous juste d'avoir lu ce paragraphe alors les pro-tips c'est toi qui parles Necromancie, démerde-toi c'est le Psychomancer Point nu et esprit concentré sont les outils d'un Psychomancer un maître du mentalisme et des arts martiaux exécutez des coups de pieds sautés envoyez valdinguer les ennemis défoncer les murs et lancez des armes et des armures en l'air par le pouvoir de votre esprit chaque point dépensé en Psychomancie augmente votre rang de Psychomancie ce qui augmente les dégâts de vos points nus les attaques à mains nues génèrent de la verve qui est utilisée pour canaliser ou pour lancer des attaques basées sur des postures les postures de bataille ont un effet lorsque vous les prenez et d'autres attaques peuvent être utilisées une fois que vous avez pris ces postures les armes et armures de tiers normal, de paliers normal sont utilisées comme des ressources pour faire des dégâts supplémentaires et créer des zones défensives une espèce de moine quoi vous avez les Southern Gentlemen gentilhomme du sud classe, dignité et décorum voilà votre mode de vie et vous endurez les coups de bâton et les pierres de ceux nés d'une basse naissance avec un air toujours poli lequel vous permet de cacher votre rage c'est à vous de décider quand vous en aurez assez lorsque vous avez perdu votre enfin lorsque vous êtes en colère quoi le courroux vous brûle en temps réel utilisez des attaques rapides et tuez autant que vous le pouvez les pouvoirs du décorum ne font pas perdre votre colère il vous donne des bénéfices en retour lorsque vous prenez des coups ok pourquoi pas en fait professionals only ça soit avec les classes les plus compliqués il y a Dungeon Mans vous êtes le héros c'est vous qui gérez tout voici 5 points de maîtrise et un sac plein d'équipements et maintenant foncez pro type rien dans ce sac plein d'équipements n'est équipé il vaut mieux vous en souvenir maintenant pas après votre quatrième coup raté contre votre premier Scrobole vous vous souvenez vous aussi de dépenser vos points de maîtrise pour apprendre à utiliser des armes aussi ou vous m'aurez peut-être embarrassé et lancerez enfin créer un Ranger Mans ensuite enfin vous avez le Tourist Mans le Tourist Mans c'est celui qui potentiellement m'intéresse le plus et c'est écrit en jaune pour joueurs avancés seulement certains élèves de l'académie euh... c'est ça comme phrase donc certains élèves réussissent à passer le concours de l'académie par les épreuves de l'acier et par la volonté d'autres sont arrivés ici par erreur lors de la cérémonie des diplômes alors qu'ils cherchaient en réalité à rejoindre leur ferme familiale devinez dans quelle catégorie vous êtes pro type vos maîtrises de départ sont très limitées vous devrez vous reposer sur les potions, les parchemins et votre ruse en début de jeu n'ayez pas peur d'utiliser vos consommables de départ et de fuir les combats dangereux jusqu'à ce que vous ayez de véritables pouvoirs espèce de tocard bon donc le Touristman c'est bien quand tu connais le jeu je suis pas encore assez sur le jeu et de toute façon on a dit qu'on voulait commencer par Rangerman c'est pour Stan Bracarion donc un archer et chaque un de vos héros va hériter d'un nombre de traits potentiels vous pouvez choisir deux traits parmi cette liste il y a 13 traits vous avez Né dans le Sud ça augmente votre santé de 5% vous êtes 100% restant au stun Brûleur de Livres quand un monstre droppe un livre vous ne pouvez pas le lire mais par contre vous pouvez le manger pour gagner de la vie et des ressources Scrounger vous trouvez plus d'argent et de loot dans les objets cassables les tonneaux, les caisses etc Défiant lorsque votre vie est en dessous de 20% vous faites 20% de dégats en plus oui mais vu que c'est un jeu avec permadesse on va essayer d'éviter ce genre de blagues Pneumetized tu gagnes 20 20 AP c'est à dire tu as une action supplémentaire tous les 5 rounds tu gagnes plus de points d'action par contre tu subis 15% de dégâts supplémentaires de toute part enfin de toute source quoi une structure squelettique naturellement creuse vous rend léger et rapide mais aussi plus sujet aux fractures brutales à cause des événements traumatiques ok donc tu prends plus de dégâts mais tous les 5 rounds tu as une action en plus à mon avis ça le vaut pas alors Electrolyse 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 ça existe ça la l'endurance régénère plus vite tous les gains de mana sont augmentés de 20% tu débordes d'enzymes naturelles tout le monde au laboratoire d'alchimie essaye de faire des expériences sur toi parfois tu dors avec des couvertures supplémentaires sur toi juste pour te réveiller dans une mare de ton propre rafraîchissement de ton propre rafraîchissement ouais ok tout en tout en tu prends 30% de dégâts de feu et de glace en moins et tu fais 30% de dégâts de feu et de glace en plus tu as vécu sous tous les climats tropicaux désertiques toundra peu importe pour toi c'est tout le temps le t-shirt alors émaux viscosité augmenté tu es immunisé aux dégâts de saignement mais tu as moins 20 action points c'est à dire qu'il te faut en gros tous les 5 rounds tu perds en round ton père était en vampire et ta mère était en élémentaire de milkshake il n'y a pas d'autre explication vous allez voir que l'humour est une source de plaisir constant sur ce jeu n'est ce pas en fait il y a beaucoup d'explications totalement logique à la raison pour laquelle ton sang est plus épais que du miel gelé mais tout implique des abeilles et c'est bien pire encore désordre mono-perc tu n'auras qu'une perc ce sera magnifique pour ta vie mais ta vie sera courte world champions ça c'est bien j'aime bien en bleu c'est le positif en rouge et le négatif vous remarquez que pour world champions c'est le même plus de monstres de type champions spawneront dans le monde et les monstres de type champions vous donne plus de loot intéressant ça j'aime beaucoup parce que comme le but c'est de développer l'académie l'académie va essentiellement se développer via ou en partie elle va se développer via la récolte de proof of strength les proof of strength sont des loot qui tombent sur les monstres champions pas tous mais quand tu tu as un monstre champion tu as une chance d'avoir un proof of strength donc plus tu as de monstres champions dans le monde plus tu récoltes de proof of strength donc plus tu développes ton academy et tu renforces tes futurs recrues mad thirsty a soif et fou la première potion que tu bois dans un round ne te coûte pas d'action par contre les pouvoirs qui coûtent de la stamina et du mana sont 20% plus chers c'est pire que tu ne laisses paraître en secret tu as laissé la grande chimiste t'approcher avec une version 0 calories de ponche revitalisant de l'académie parce que tu les abus c'est comme si tu étais un puissant fond quoi mais sur le champ de bataille tu n'auras pas long besoin infatigable quand tu utilises un pouvoir basé sur la stamina tu as une contrainte pour 2 rounds au lieu de 5 tu es toujours prêt toujours prêt et toujours prêt pour plus il faut un self-control incroyable de ta part pour passer plus de 3 minutes sans te mettre au sol et faire 20 pompes donc techniquement la stamina je vous expliquerai après quand on l'utilisera quand vous utilisez un pouvoir qui coûte de la stamina vous avez un cooldown qui apparaît sur les pouvoirs basés sur ce pouvoir pas les pouvoirs mais sur ce pouvoir ce cooldown vous empêche pas de réutiliser le pouvoir mais tant que vous le réutilisez dans les 5 rounds qui suivent et bah son coût en stamina va augmenter tout simplement vous avez purple hated c'est lié au fait que le grand ennemi du jeu c'est une espèce de maldiction pourpre purple hated et donc il y a une source de dommages qui sont le dread purple damage et avec purple hated tu subis moins de dread purple damage et tu en inflige plus grâce à ton héritage sinistre mais en contrepartie tu subis 15% de dégâts de starlight en plus parce que ça brûle starlight c'est un autre type de dégâts alors qu'est-ce qu'on va prendre on va pas se casse la tête on va prendre savent born pour avoir plus de vie et peut être résistant au stun parce que de se faire stun quand t'es un ranger généralement c'est pas une bonne idée et on va prendre world champion ensuite de quoi donc vous choisissez votre avatar il n'y a pas 150 avatars mais bon c'est suffisant pour le taf quoi on voit Stan Bracarion il aura 23 points de vie 21 en stamina donc 17 en strength, 15 en skill, 13 en science et en foam à l'aventure alors pay to lose pourquoi parce que ce jeu a un DLC payant généralement sur les jeux vidéo surtout ceux qui sont un peu difficiles et ce jeu est selon les les avis que vous lirez sur steamwire ce jeu est considéré comme difficile vous avez souvent des DLC qui permettent de rendre le jeu plus facile donc du coup des DLC où tu payes pour avoir plus de facilité alors c'est pas taf et pay to win mais voilà et bien ce jeu se moque un peu de tout ça en ayant rajouté un DLC qui s'appelle pay to lose c'est un DLC payant qui te permet d'activer des difficultés supplémentaires tu peux booster les stats des monstres tu peux créer plus de monstres champions tu peux faire en sorte que à chaque fois que tu subis des dégâts tu as une chance sur 10 000 de mourir quels que soient les dégâts que tu subisses etc etc on va pas pour le premier personnage activer de conditions spéciales pay to lose parce que ça va déjà être assez galère pour lui mais j'ai trouvé l'idée du DLC pay to lose très très fun et là avec les soldes de ce type d'hiver il est genre à 1€ le DLC donc voilà alors on s'est accueilli par le chef le responsable crushfeld félicitations Stan Bracarion tu es le premier étudiant de l'académie des Dungeon Mans à avoir passé le test maintenant tout repose sur tes épaules le monde est sauvage et inapprivoisé et tiens tu dois l'explorer tu dois t'y promener tu dois le protéger mais avant que tu ne partes je peux t'offrir quelques mots de conseils pour t'envoyer dans la bonne direction soit tu les entendre s'il te plaît l'ancien voici quelque chose à savoir Stan Bracarion d'abord le danger rôde à l'est et au sud plus loin tu iras plus sombre et plus rusé seront tes ennemis alors que tu t'aventurera plus loin de la civilisation sache que le danger augmentera si tu étais trop si jamais tu osais aller un peu trop loin et que tu sois entouré par tes ennemis qui soient supérieurs à toi personne d'autre ne pourra te sauver que toi même certainement y est-il dans le monde plus que des bêtes sauvages dans les coins les plus à l'est de ces terres se trouvent les Dread Purpleonians une race ville qui est l'ennemi de tous les hommes de bien nous ne savons pas quels maîtres vicieux ils servent mais il n'y a aucun doute que les Dread Purpleonians sont la plus grande menace connue et doivent être écrasés une fois pour toutes peut-être que si tu restes rusé et que la chance te sourit alors ce sera toi qui les écrasera probablement pas pas le premier personnage j'en doute ok j'ai compris cette academy est ta maison c'est ton chez toi tu es toujours le bienvenu ici si tu devais trouver des artefacts pour l'académie amène les ici rapidement ils apporteront des bénéfices non seulement pour toi même mais pour les autres étudiants qui obtiendront leur diplôme si jamais tu devais tomber après tout notre academy ne grandit que par tes efforts à toi tout seul et il se trouve c'est assez amusant qu'il y a un artefact de l'académie juste à l'extérieur de nos murs une meute puante de Scrobold a envahi nos couloirs lors de la nuit et c'est barré avec notre seul décalcinateur à triple bobine le coeur de notre laboratoire d'alchimie si jamais tu devais le trouver dans tes voyages ramène le nous une quête ? oh j'adore les quêtes non cher Stan Bracarion il n'y a pas de grande quête pour toi le chemin t'appartient et où il te mènera personne ne peut le savoir ne cherche pas de guidance de la part des humbles citadins ou de villes seigneurs Dungeon Man construit sa légende seul c'est tout ce que j'ai pour toi si tu souhaites plus de conseils rend visite au mur de texte juste à côté du hall ici visite wall of texte donc voilà l'académie comment elle se présente ici vous avez le Headmaster donc c'est à lui que vous devrez ramener les reliques que vous trouverez pour développer l'académie c'est lui qui vous permettra d'identifier les objets que vous ne manquerez pas de trouver tant que vous ne pouvez pas identifier vous même vous avez ici un coffre dans lequel parfois vous aurez des petits bonus à droite vous avez la bibliothèque où vous pouvez entreposer des livres glaner lors de vos pérégrinations à gauche vous avez le laboratoire d'alchimie pour faire identifier vos potions et ici vous avez un truc très intéressant c'est le forgeron le forgeron a plusieurs usages l'un de ces usages c'est l'académie War Gear Vault c'est une espèce d'espace de stockage pour du stuff mais c'est un espace de stockage qui ne peut accepter que du stuff de qualité légendaire ou objet de set éventuellement des armes de qualité héroïque qui seraient récupérés sur le cadavre d'anciens personnages qui sont morts parce que quand un de vos personnages meurt, il meurt dans un donjon pardon, vos personnages suivants vont avoir le même monde même si tous les donjons auront été reset et il va pouvoir aller dans le donjon où le personnage précédent est mort ou les personnages précédents sont morts et il va pouvoir trouver le cadavre des anciens personnages et il va pouvoir le looter pour récupérer leurs armes et éventuellement, ces armes, si elles sont héroïques, vous pouvez aussi les stocker là-dedans pour l'instant, vous pouvez stocker 3 objets vous pouvez augmenter la capacité de stockage en l'occurrence, vous pouvez passer à 6 en capacité de stockage dans un prêtant pour 100 teen steel on n'a pas de teen steel la deuxième chose que permet de faire le forgeron c'est fondre tout le stuff qu'on a vous allez voir qu'on va avoir pas mal de loot 95% de ce loot sera useless vous avez deux possibilités d'agir avec ce stuff la première, c'est le vendre dans un village pour faire des pièces d'or parce que dans les villes, vous pouvez acheter du stuff moyennant de l'or la deuxième possibilité, c'est de venir le faire fondre ici votre stuff et vous y gagnerez des ressources vous voyez, il y a 5 types de ressources en fonction du niveau de votre stuff, vous allez gagner du teen steel du buryllium et je ne sais plus ce que c'est que la suite vous pouvez, du coup, augmenter et ça c'est bien l'équipement de départ de vos futurs Dungeon Mans les armes et boucliers peuvent recevoir un bonus de 1 les armures légères, les armures moyennes, les armures lourdes donc pour avoir le premier bonus de 1, il faut donner 100 teen steel pour passer le bonus à plus 2, il faudra donner du buryllium, etc, etc donc déjà là, vous pouvez améliorer mais c'est que l'équipement de départ par contre là donc ça va être sympa mais c'est pas non plus fondamental parce que l'équipement de départ, vous allez le garder sur le premier donjon et encore, même pas forcément intégralement et le premier donjon, c'est pas non plus le plus difficile vous pouvez acheter des marteaux d'upgrade donc ça vous permet d'avoir des marteaux qui permettent d'enchanter votre stuff il faut faire fondre des armes ou des pièces d'armure qui ont un enchantement ce qui vous permet de découvrir la recette d'un enchantement et après, vous pouvez utiliser des ressources pour fabriquer un marteau qui donnera cet enchantement à une de vos pièces de stuff donc c'est toujours utile donc voilà à quoi ça va forgeron forgeron PNJ très très important, très intéressant et il y a un dernier PNJ alors là où il y a une orbe mystique une orbe curieuse qui flotte doucement au dessus d'un piédestal et qui, dans laquelle tourbillonne pardon, un nuage étincelant de petites étincelles de lumière donc on sent que l'orbe souhaite quelque chose mais on ne sait pas quoi et là vous avez un Wall of Text n'est-ce pas ? et voici le Mighty Wall of Text et il nous dit utilise tes consommables utilise tes consommables si tu meurs avec un sac à dos plein de potions de soins et de parchemins de protection ça ne te servira à rien tu déshonoreras l'académie et donc il y a deux dernières choses ici à gauche il y a le cimetière là chaque Dungeon Man qui mourra se verra doté d'une statue qui viendra orner cet endroit et là vous avez ici l'entraîneur le Battle Master le Battle Master il est important le Battle Master va vous permettre de développer vos caractéristiques ok bande de toccards niveau 0 faites euh... enfin... regardez ici voici Stan Bracarion un vrai héros et euh... ce que ce vrai héros Stan Bracarion va faire pour nous c'est d'aller dans le monde et de vaincre des champions ces monstres avec une aura rouge vous les écraserez sans aucune pitié vous nous ramènerez leurs proofs of strength qui laissent tomber ramenez les et vous pourrez devenir plus fort et vous renforcerez également tous les futurs euh... n'est-ce pas Stan Bracarion sir yes sir donc techniquement comment ça marche ? vous allez euh... tuer des monstres de type champions vous allez trouver des proofs of strength vous les amenez vous les donnez au Headmaster qui les enregistre et les proofs of strength vont débloquer des points d'entraînement pour votre personnage que vous pourrez développer ici donc là pour l'instant je n'en ai pas les points d'entraînement tu peux les utiliser pour augmenter tes caractéristiques et là où c'est intéressant c'est que chaque proof of strength te donne deux points pour augmenter tes caractéristiques mais surtout chaque proof of strength va te donner un point pour augmenter les caractéristiques de toutes les futures recrues alors au niveau de l'interface là vous avez votre nom avec votre barre d'xp donc les 0 sur 120 votre niveau en rouge la barre de vie en jaune la barre de stamina en dessous les cases pour l'argent ici vous avez le log là vous avez une barre avec les compétences les disons de manière générale les raccourcis clavier ici vous avez la liste des compétences disponibles sur le jeu donc la liste il y a plusieurs onglets selon le type de compétences avec les compétences aventure les compétences les armurez-vous fighter mans wizard mans ranger mans micromancer bannermans southern gentleman psychomancer fieldwork là vous avez des compétences très utiles telles que treasure hunter legend lore greater dungeon sense etc etc et vous avez master program c'est là pour l'instant nous n'avons rien donc à chaque niveau vous allez gagner un point de compétences que vous allez pouvoir mettre dans n'importe quelle compétence si jamais j'ai envie que mon archer à un moment donné chope un skill de fighter mans par exemple legendary arms man pour avoir un skill avec une arme à deux mains je peux pour l'instant je commence avec archer d'escarmouche tu peux reculer disons tu sautes de trois cases dans une direction et tu tires automatiquement sur la cible la plus proche donc ça permet de te désengager quand un ennemi arrive au cac tu lui tires dessus et tu te désengages c'est pas mal et comme votre compétence j'ai puisque ton personnage peut avoir une armure moyenne j'ai quick dash ça te permet de courir rapidement dans un une tuile proche et de prendre une posture défensive d'un round qui augmente ton esquive et redirigera toutes les attaques à distance qui te ratent la range de ce dash est augmenté de 1 pour un maximum de 5 à chaque fois que tu utilises cette capacité sous l'effet de la contrainte ok donc on a vous voyez on a des capacités de dash au fur et à mesure qu'on gagnera des niveaux on augmentera ça et ici vous avez votre feuille de personnage donc avec toutes vos stats e-trading parce que vous avez quand même beaucoup raté aussi vos chances de passer l'armure le bloc la parade les dégâts bonus les résistances donc j'ai 2,25% de résistance aux dégâts de type magique j'ai rien contre le le sainiment pardon j'ai pas de bonus aux dégâts feu, cold, poison, purple, melee range etc j'ai un gain de points d'action normal c'est à dire que à chaque round je pourrais faire mes actions normales j'ai 7% de crit et quand je fais des dégâts crit je fais 26% de dégâts en plus voilà je pourrais garder la carte avec M voilà la carte ici c'est moi qu'est-ce qu'on a d'autre comme option on a skills and powers donc là vous avez vos compétences pour l'instant j'ai quick dash stick and move j'ai pas d'autres compétences et les masteries ça c'est ce qu'on a regardé tout à l'heure donc voilà il est grand temps maintenant parce que ça fait quand même plus d'une lumière qu'on y est de de s'y mettre parce que là on traîne on traîne on traîne alors à quoi ressemble ce jeu vous allez vous balader sur un overworld et sur cet overworld vous allez avoir des cités et des donjons pour l'instant on va aller chercher un donjon donc normalement on est au nord ouest du monde voilà le premier donjon c'est un donjon avec des scrobold vous attendez c'est le convenient scrobold warren celui-ci on va rentrer dedans et on va se battre donc c'est du combat tour par tour alors j'ai ramassé de l'argent il faut savoir que sur ce monstre il y a du respawn permanent c'est à dire que pour l'instant j'ai vu ça sur la carte si je continue à tourner un rond il y a des monstres qui vont réapparaître à divers endroits alors nous avons ici un slime ici un scrobold on va buter le slime d'abord le scrobold il faudra deux coups pour le tuer c'est pas grave et vous avez des objets cassables les clay pots là en l'occurrence on voit que l'XP rentre bien au niveau 1 oui bon le niveau 1 ça va il va se passer assez vite nous avons un parchemin de ksbar ksbar tant qu'on l'a pas utilisé on ne saura pas ce que c'est oh il y a aussi une espèce de crevette elle est décédée un parchemin de kinserlindrkost ça vous parle pas beaucoup moi non plus ah vous voyez lui il a une aura rouge c'est un champion et vous voyez que là quand je mets le curseur dessus l'icône est une icône d'épée pourquoi ? parce qu'en fait il est hors de portée de mon arc et maintenant vous voyez par contre là c'est l'icône de flèche donc il est à portée de mon arc et là il y a ça ceci c'est une proof of strength ma première proof of strength alors vous voyez lui là il a respawné parce que j'avais buté tout le monde donc ce qu'on va faire j'ai une proof of strength à level up bon le premier niveau va vite le premier donjon est pas trop compliqué mais on va commencer par amener notre proof of strength à la maison on s'occupera de notre level up après donc on va ressortir du donjon donc vous avez le symbole qui vous indique que c'est bien dans ce donjon que vous êtes alors notez que quand vous mettez la souris sur un donjon le nom du donjon a une certaine couleur quand il est gris c'est que vous êtes trop haut niveau donc le jeu ne vous proposera même pas d'entrer dans le donjon il va vous donner une interface où vous allez choper directement du loot si il est vert vous pouvez rentrer dans le donjon c'est à dire qu'il est un peu plus bas niveau que vous si le nom du donjon est blanc c'est que c'est un challenge de votre niveau et pour les autres couleurs c'est qu'il est plus fort que vous donc on va rentrer dans l'académie on va porter cette première proof of strength j'ai amené des reliques proof of strength une marque irréfutable de prouesse et de ténacité et le maître de bataille sera si fier va lui parler pour augmenter tes stats de base alors est-ce que j'ai eu de l'objet un stuff non identifié j'avais des objets non identifiés alors nous avons chopé donc les parchemins qu'on a c'est ignorer les projectiles risibles ça te donne quelques rounds de protection contre les les frondes et les flèches des ennemis faibles ça ne marche pas contre la magie et vous avez un parchemin de bees please abeilles s'il vous plaît ça crache un cone terrifiant d'abeilles jusqu'à 5 cases qui fait des dégâts à tout ce qui s'y trouve ici là le petit texte vous êtes la pire des personnes et après vous voyez on a du stuff là mais le stuff qu'on a ici il est gris c'est à dire qu'on ne peut pas s'en servir nous avons des terry boots mais ce sont des bottes real armor c'est à dire armure lourde ça on peut pas s'en servir un sarong pareil real armor nous avons une mini cap de dirt casters super deft ça c'est du light armor c'est pour les casters on peut pas le porter et ici nous avons un bouclier en fer plus 1 donc il a un point de bloc de plus donc là encore on peut pas s'en servir donc tout ce stuff vu qu'on peut pas s'en servir qu'est-ce qu'on va en faire ? on va aller chez le blacksmith et on va lui demander de fondre tout le stuff qu'on a on aura 20 unités de tin steel mais je veux passer merci alors ensuite on va aller voir le battle master puisqu'on a rendu une proof of strength donc là le battle master vont me dire tu as maintenant 2 points à dépenser pour améliorer tes stats sauf que 2 points c'est pas 2 points de stats en fonction de ton score dans une caractéristique augmenter de 1 point va te coûter 1, 2, 3, 4, 5 points on a dit que ce qu'il faut pour un ranger c'est plutôt du skill donc il faudra passer de 15 à 16 ça coûtait 1 point maintenant on va pas plus en bas donc je garde le deuxième point et on y retourne encore une fois le premier donjon est vraiment pas difficile là je fais un peu nymp alors du coup on va faire ça on va partir par là hop on va faire le tir de désengagement vous voyez au niveau 1 de ce donjon les ennemis sont tous des cac c'est relativement facile de les tuer avec un archer au niveau 2 par contre vous aurez pas mal de tireurs à notre point de de tireurs Alors, où en sommes-nous ? Vous voyez là, il y a des monstres qui sont réapparus ici, j'avais tué tout le monde. Bon, c'est pas vraiment problématique pour l'instant. Parfois, ça peut être assez problématique le fait que les mobs respawn. Mais il y a vraiment du respawn en continu sur ce jeu. On a tout visité ? Peut-être pas encore tout à fait à droite. Moi, il me semblait que si. Voilà, on a visité tout le niveau, donc on va aller chercher une échelle pour descendre. On va quand même le casser la gueule à lui. Voilà, deuxième niveau. Donc, vous voyez, on est accueillis par un peu de monde. C'est pas des gens trop méchants encore, ceux-là. Ça, c'est un archer, vous voyez. Ah ! Il y a un passage secret quelque part. C'est pas où, mais il y a un passage secret quelque part. Notre parchemin de Yun-Chi. On a trouvé du mal à potion. Oh, un magicien. Quand t'es guerrier, tu n'aimes pas ça. Oh, un arc. Alors, j'ai un arc. Un Discount Shortbow. Donc, un arc court au rabais. Mais il est mieux que mon Terribow. Actuellement, j'ai un couteau d'hier. Peut-être la pire arme du jeu, nous dit le tout-le-type. J'ai un cuir de rebelle. Et j'ai ici un Terribow. Même si tu rates, l'ennemi mourra certainement de rire. À cause de toi. À cause de ton arme. Voilà, voilà. Donc, ce Discount Shortbow fait dégâter 6 plus 1 au lieu d'un des 5 moins 1. Évidemment, il est bien mieux que ce que j'ai. Donc, je vais l'équiper. C'est mon premier loot équipable. Hey, c'est cool. Donc, on voit tout de suite qu'il y a encore des échelles pour aller au 3ème étage. Donc, je pourrais aller au 3ème étage si je le souhaitais. Je ne vois pas d'urgence à le faire. Encore une fois, j'aimerais level up. Je suis à 277 sur 425 en XP. On avance tranquillement. Je veux qu'il y a un autre arc là. C'est un Discount Shortbow non identifié. Je recommande fortement de ne pas utiliser d'armes non identifiées sur ce jeu parce qu'il y a des objets maudits sur ce jeu. Oups. Pardon. Un Discount Shortbow pas magique. On voit encore une fois, premier donjon, les premiers niveaux ne sont pas excessivement difficiles. Donc, c'est pour ça qu'améliorer l'équipement de base des personnages, ouais, pourquoi pas. Ce n'est pas le truc le plus essentiel du jeu malgré tout. Oh, un livre. Tu dois mourir, toi, le magicien. Oh là là, une relique. Oh là 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 là. Eh, mais on a du bon doute là. Priceless and rare historical artifacts. Rien que le nom, ça a de l'envie. Bon, on a bientôt level up. Alors, est-ce qu'on peut regarder ce livre, ce que c'est ? D'abord, on a une tunique de combat, mais c'est une armure légère, donc on ne peut pas... En armure, elle a moins un. C'est fâcheux. Rencontre random, ça consume ce livre pour gagner un poids en cartographie. Alors, je n'ai même pas fait mon level up, me direz-vous. Mon level up, c'est quoi ? J'ai un point à dépenser dans les maîtrises. Techniquement, ce qui peut être pas mal, c'est adventure. Bon, si on a envie de faire dual wielding, d'utiliser des boucliers, etc. Armor N.E.W., ça peut être sympa. Pour améliorer la connaissance des armures medium, il faudrait que je sois niveau 3, mais on pourrait prendre Battle Fervor pour pouvoir essayer de porter d'autres types d'armure. On pourrait essayer de prendre cette compétence-là d'archer, Iron Marksman. Donc, c'est le tir Brise Carapace. Ça réduit de manière drastique l'armure de la cible. Ainsi que ses chances de bloquer ou de parer à utiliser contre des ennemis qui ont des pots très épaisses. On n'en aura pas dans ce donjon, mais il y en aura à terme. Mais après, en Fieldwork, dans Advanced Delving, vous avez des choses telles que Greater Dungeon Sense. Ça augmente vos chances de repérer les objets cachés. Si vous augmentez encore plus en votre chasseur de trésors, vous trouverez plus de trésors et d'argent en tuant les ennemis et connaissance des légendes qui vous permettra d'identifier le stuff automatiquement. Et là, le livre qu'on a, ça donne un point en cartographie. Le premier point en cartographie, c'est quoi ? C'est scouting. Quand tu commences une rencontre random dans l'overworld, tu commences avec un puissant buff de combat. Je pense qu'on va le consommer, ce livre. On pourrait le stocker à l'académie et essayer de donner un futur, mais non, on va le consommer. Et pour lui, je vais prendre Advanced Delving, Greater Dungeon Sense. Voilà. Ce qui me donne ceci, un Psycho Focus que je peux utiliser. Bon, le Psycho Focus n'a pas de de bonus. Il me donnera des bonus si j'augmente en Psycho Mancy. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que je voulais faire ? Ouais, je voulais consommer ce livre. Donc, ça va donner un premier point en cartographie. Donc, j'ai scouting. Alors, pour l'instant, les random combats dans l'overworld, on n'en fait pas, mais on en fera forcément à un moment donné. Peut-être pas avec Sam Bracarion. On sera peut-être mort avant d'ailleurs, mais bon. Alors, on le voit avec un bandage liquide. Là où il y a une épée, on va peut-être l'équiper parce que quand on est au CAC, on n'utilise pas notre arc. On utilise, vous voyez, pour l'instant, c'est Yesterday's Knife. Alors, qu'est-ce qu'on a en arme au CAC ? On a ce Steen Steel Slammer qui est plus sain et qui est mieux que ce qu'on a. on va l'équiper comme ça si jamais on doit se battre au CAC on a au moins une arme un peu moins pourave. Ça, c'est une canne de magicien qu'on vient de ramasser, donc pas un objet intéressant. Alors, il faut que j'aille tout à fait sur la droite. hop là, la voilà. Donc, on est niveau 3, donc on peut maintenant améliorer. soit j'augmente ça, Treasure Hunter, c'est plutôt pas mal. Augmenter en Advanced Delving, c'est généralement, je trouve plutôt intéressant au début de jeu. On pourrait aussi prendre ça, la posture de tir des nombreuses flèches. Tu tires automatiquement sur une cible additionnelle proche de ta cible primaire pendant les 8 prochains rounds et je pense que ça, ça peut être utile. Si jamais nous venions à être face à un nombre trop important d'ennemis, ça pourra nous être utile. Bon, c'est une posture, donc c'est pas une compétence qui fait directement des dégâts. Alors là, on a un cuir de rebelle plus sain, c'est la même armure que ce qu'on a, sauf que, vous voyez, plus sain, c'est-à-dire plus sain. Donc, il y a deux stats sur l'armure. La première stat, c'est l'armure. La deuxième stat, c'est l'esquive. Donc, avec cette armure, j'ai plus d'armure et plus d'esquive. Donc, c'est très bien. Orange Tengi Slammer, c'est une potion inconnue. Bon, apparemment, nous avons fait le tour de ce niveau. Parfait. Voilà. On a encore 36 PV, 37 sur 48. C'est pas si mal que ça. On a été sacrément accueilli ici. Heureusement, comme dit, c'est pas un donjon très difficile. Si vous faites un peu attention à ce que vous faites, logiquement, c'est pas un donjon où vous devriez mourir. Après, face au boss, tout est possible. Oui, ils sont deux. On va utiliser notre double flèche. Là, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un là. Alors, des flippy floppies, c'est des sandales. Mais c'est sandales d'armure légère, je crois. Et en armure moyenne, on vient de choper des blindals. Donc, des sandales blondes, quoi. C'est-à-dire, blondes, quelconque. Enfin, voilà. Avec tout le type, elles vont à vos pieds. Merci, tout le type. Écoutez, ma foi, c'est toujours mieux que ce que j'ai. C'est-à-dire, C'est-à-dire. 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 Ça, On a toujours pas affronté le boss. Le boss, vous savez que vous l'affrontez parce qu'il y a une petite fenêtre de dialogue qui apparaît quand vous le rencontrez. Voilà. Port pack, le cours. Tout le monde sait que je suis le plus fort. Maintenant, dégage. comme un mauvais Dungeon Man. Yip, 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 yip. Donc, le voilà. Est-ce qu'on veut utiliser des buffs ? Logiquement, ça devrait aller. Là, on est sous effet de strain. Donc, on va... Oh ! Mettre enfoiros. Du coup, on va être obligé de... de refaire celui-ci, Stick and Move. Mais du coup, en stamina, ça nous a coûté vachement plus cher. Et voilà. Le boss du donjon meurt. Encore une fois, après les donjons, ça n'est pas trop difficile. Et il nous lâche encore une pauvre strength. Votre première vraie victoire sur les forces du mal. Les félicitations sont méritées. Mais ne se met pas trop distrait par le loot brillant. Y a-t-il toujours des monstres près d'ici ? Êtes-vous empoisonné ou saignez-vous ? Ne baisse pas la garde. J'ai bien compris. Donc là, vous avez des portails pour sortir du donjon. Et là, on a chopé Anicalité de Milfribulator. À vous souhaitez. Ça dit, on a exploré le donjon. On pourrait rester ici et farmer l'XP. Bon, parce qu'on n'est que niveau 3. Ce n'est pas fantastique non plus. Mais on va sortir de là. Le donjon est au déclire parce qu'on l'a tué. Le boss. Fantastique. Et ça fait une heure qu'on est là en plus. Ce n'est pas magnifique. On va lâcher toutes les reliques d'abord à notre ami le Headmaster. Mon dieu, regardez cet artefact rare, historique et si précieux. voilà, certainement quelque chose d'intéressant. Ouais, ça place dans un musée. Bien dit l'ami. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est un musée pour le garder. Ferme les yeux. Et hop, félicitations, vous avez fondé l'académie, le musée de l'académie des Dungeon Mans. Maintenant, vous-même et tous les futurs diplômés gagnerez de la connaissance des monstres pour chaque ennemi vaincu au combat. La connaissance des monstres vous permettra d'avoir plus d'informations détaillées sur vos ennemis lors de vos batailles. Nous fournirons certains avantages au combat. Lorsque votre connaissance atteindra un certain point, vous générerez un livre de véritables choses, une collection de fées indéniables que vous pourrez rendre au Headmaster. Ma foi, c'est cool. Et donc, quand vous développez l'académie, alors maintenant, développer l'académie, c'est quoi ? C'est que maintenant, au-delà du Blacksmith, il y a une nouvelle chose qui est apparue, ceci. Donc le musée, au fur et à mesure qu'on cuira des monstres, on va générer des livres de connaissances. Quand on les rendra au Headmaster, ici, il y aura des statues qui vont apparaître. On aura des infos sur les différents ennemis. Mais c'est pas tout. J'ai d'autres choses à lui ramener. Des Proof of Strength. Et l'Annicated Mifribulator. Et c'est un authentique Mifribulator que vous avez là. Et mon dieu, il est Annicate. Le laboratoire d'alchimie sera ravi de cela. Vous avez amélioré le laboratoire d'alchimie au niveau 1. Les futurs diplômés pourront rendre visite au laboratoire d'alchimie pour avoir les potions de niveau 1 pré-identifiées. Aussi, il y a des potions bonus qui vous attendent dans le Academy War Chest. On va les récupérer. On pourrait les mettre en objet rapide. L'expérience montre que malheureusement, les objets que tu mets en objet rapide, les potions ne restent pas quand tu quittes le jeu. Alors, a-t-on d'autres reliques ? Non. Peux-tu m'identifier toute ma merde ? Oui, merci. Alors, nous avons un Discord Shortbow plus 1 qui a une portée de 6 et qui, parfois, permet d'illuminer les ennemis. Avec le tout type Just like the one Legolas used. Bien sûr, bien sûr. On peut l'utiliser, honnêtement, je ne vois pas ce qu'il apporte de plus, mais pourquoi pas. Vous voyez, les objets rouges, là, ce sont des objets maudits. On en a quelques-uns. Donc, sur ce jeu, vraiment, je vous le recommande, n'utilisez pas d'objets que vous n'avez pas identifiés. Ça dit, on a des parfums d'identification maintenant. On pourrait utiliser le... On a des Scroll of Heat Curse. Ça permet de retirer la malédiction sur un objet. Ça nous fait des dégâts. en échange. Mais non, je ne souhaite pas le faire pour l'instant. Parce que de toute façon, tout ce que je veux faire, c'est fondre tout l'objet. Tous les objets. Voilà. Et du coup, j'ai 134 Teen Steel. Du coup, et comme j'ai fondu du stuff Burning Hating, du stuff Deft, Flaming, Venomous, je pourrais me faire fabriquer pour 250 Teen Steel, un marteau Flaming que je pourrais utiliser après sur une de mes armes pour donner à mon arme la capacité enflammée pour faire un D3 dégâts de feu en plus. Bon, d'abord, je n'ai pas les 250 Teen Steel et puis pas sur le stuff de bas niveau. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, vous voyez, je pourrais améliorer le stuff de départ des autres personnages. Je vais le faire, pourquoi pas ? Vu que mon prochain personnage, j'aimerais que ce soit un mage. on va augmenter la Light Armor. Et donc, pour passer la Light Armor de base à plus 2, il me faudra 150 Burlilium. Burlilium, on en aura plus tard dans les donjons un peu plus haut niveau. Mais on a ramené des Proof of Strength. Donc, avant de mettre en terme à cet enregistrement, on va retourner voir notre ami, lui, qui m'a dit que j'ai maintenant 5 points de développement. je vais augmenter en Skills parce que le Skills ça booste ma capacité et le Foom sa connexion avec la magie c'est le Spell Power donc ça ne m'intéresse pas. On va prendre un peu de science parce que la science c'est toujours utile. Voilà. Et maintenant, on a fini notre premier donjon. Félicitations. Donc, on va aller vers un deuxième donjon mais je vais faire une petite pause pour continuer les aventures de Stan Bracarion.